Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler d'un sujet qui me passionne tout simplement, la science ouverte, l'open science, en fonction des connotations liées aux appellations et en particulier l'open access. Alors quand, effectivement, je viens vous parler aujourd'hui en tant que responsable de la direction de la recherche scientifique du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on traite notamment d'open access et de science ouverte, et quand Vassil m'a dit que j'aurais non pas 15 minutes mais 30 minutes pour en parler, j'étais réellement aux anges. Et je me suis dit mais que vais-je raconter puisque non seulement ça me passionne au niveau de mon travail au ministère, ça me passionne aussi puisque c'est une matière que je continue d'enseigner et sur laquelle, au sens plus large de la communication scientifique, faire quelques recherches à l'Université libre de Bruxelles. Donc c'est vraiment une matière que j'adore. Et je me suis dit que, d'une part, il serait possible de situer cette question de l'open access et des stratégies, des politiques en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le contexte plus large, comme M. le recteur l'a rappelé tout à l'heure, de la science ouverte, non pas pour aborder superficiellement toutes les dimensions de la science ouverte, mais pour essayer de montrer comment on essaie, et on peut certainement faire mieux, mais en tout cas on essaie d'envisager les choses dans cet écosystème de la science plus ouverte, et on envisage l'accès libre aux publications dans cette perspective-là également. Et d'autre part, je vais essayer de vous montrer que ce qu'on fait en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la communauté des Belges francophones, vous savez, comme on dit, si vous avez compris comment fonctionne la Belgique, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, mais comme Suisse, vous avez sans doute un peu d'empathie pour notre situation, mais donc ici, je vais m'exprimer au nom de la communauté française de Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Belges francophones de Belgique, vous montrer quelques réalisations, donc dans cette perspective open science, et puis également comment on travaille aussi au niveau belge et puis au niveau européen, parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure aussi, on est vraiment dans toutes ces matières, constamment comme dans un jeu de poupées russes, et la poupée la plus large a des implications pour la poupée la plus petite, au bas de la châne, dans une perspective vraiment de système. Donc je vais essayer de vous montrer comment ces perspectives fédérations belges et européennes s'interpénètrent et portent mutuellement, en tout cas on l'espère, des fruits. La science ouverte, puisque je vous ai dit que j'allais situer mon discours dans une perspective plus large d'open science, de science ouverte, je crois qu'une première difficulté, qu'on soit dans la décision politique, l'administration de la recherche ou qu'on soit chercheur, c'est de savoir ce dont on parle, et quand on parle avec d'autres, de savoir ce dont les autres nous parlent quand ils parlent d'open science, d'open access, d'open research data. Alors c'est un concept qu'on ne va pas définir aujourd'hui, je me garderai bien de proposer des définitions, simplement de souligner que c'est un concept polymorphe et qui est défini de manière différente en fonction des situations et en fonction souvent des parties prenantes impliquées. Dans le contexte européen, qui est cette poupée russe, cette babouchka la plus importante dans laquelle, pas nécessairement la plus importante en termes d'action ou de politique, mais c'est souvent au niveau européen que les discussions sur l'interopérabilité, les standards vont se passer. Dans le contexte de cet espace européen de la recherche, la définition de la science ouverte, adoptée par la Commission et le commissaire Moïdash, vous savez, c'est trois O, open science, open innovation, open to the world, c'est bien sûr, et c'était la première étape, l'open access aux publications, l'accès libre. Si je traduis en français, j'aurais tendance à rajouter l'accès libre et gratuit pour l'utilisateur aux publications, pour bien préciser ce dont on parle, parce que l'accès libre pourrait ne pas être gratuit également. Donc c'est important de bien voir qu'on parle ici d'accès libre et gratuit aux publications. La question des données, du partage de données, les données ouvertes sous-jacentes à une recherche scientifique, c'est important de le préciser. La question des infrastructures numériques, comment partager des publications, comment partager des données sans infrastructures adaptées, idéalement interopérables à l'échelon national, européens, internationaux, la question, et ça c'est une originalité de la définition européenne, de la science citoyenne, la citizen science, qui est intégrée, plus ou moins de manière cohérente, à ce grand buzzword, à ce grand terme de science ouverte, d'open science, la citizen science, la science citoyenne, qui va de la communication scientifique vers des publics non académiques traditionnels jusqu'à l'intégration des citoyens dans la définition des agendas de recherche ou bien l'utilisation, le recours, le partage, la co-création de la recherche avec les citoyens dans des protocoles de recherche même. Et finalement, dernière dimension, il y en a d'autres, je ne parlerai pas par exemple des logiciels libres qui sont aussi une dimension importante, mais peut-être qu'il y a moins d'emphase dans les politiques d'open science actuelles sur cet aspect-là. Les questions de l'évaluation, c'est notamment toutes ces questions de la revue par les paires ouvertes. Alors, M. l'Ambassadeur parlait tout à l'heure d'espace abermatien autour de l'open access. Je crois que là, dans tous ces développements autour de la revue par les paires ouvertes, il y a beaucoup de définitions. Un article récent disait qu'il n'y en ait pas moins de 22, c'est pour vous dire. Il y a beaucoup de définitions de la science ouverte, beaucoup de définitions de la revue par les paires ouvertes également. Mais ça va depuis le fait de désanonymiser l'évaluateur et l'évaluer, les évaluateurs et l'évaluer ou les évaluer, jusqu'à carrément, après la publication, laisser ouverts aux commentaires les articles scientifiques disséminés en open access pour permettre finalement, un peu idéalement dans la pratique, ça ne fonctionne pas toujours aussi bien, mais permettre des commentaires aussi longtemps que l'article sera accessible en ligne et lui donner une vie qui ne s'arrête pas à la publication. Une délibération, finalement, pour rester dans cette idée de publicité d'Habermas, une publicité qui ne s'arrête pas à la publication. La question des métriques alternatives. La question... Alors, Jimmy, je dois expliquer pourquoi j'ai souvent mis les termes en anglais. Ça n'est pas par désamour de la langue française, loin s'en faut, mais c'est parce que, tout simplement, si vous faites des recherches par rapport à l'échelon européen et international sur ce qui est en cours pour le moment, vous les trouverez, et on peut le regretter, mais davantage en cherchant avec les termes clés en anglais que j'indique dans mes diapositives, je n'ai pas dit dans mes slides, qu'en utilisant les mots français. Donc, commençons par quelques réalisations à l'échelon de la Fédération, puis, comme je vous le disais, l'échelon belge, et puis, pour finir, avec l'échelon européen. Au niveau de la Fédération, comme un peu partout dans le monde, l'open access, c'est un mouvement ascendant qui est parti des universités, des bibliothécaires. On l'a rappelé tout à l'heure, les marges bénéficiaires de plus en plus surprenantes ou extraordinaires réalisées par les quelques, les cinq, les quatre ou cinq, si on rajoute SAGE pour les sciences humaines et sociales, les majors de l'édition. Donc, un mouvement qui est venu des universités. En Belgique, le modèle liégeois, le recteur honoraire rentier, je pense qu'il en sera question encore, ou dans l'exposé de M. Thérion, il en sera question ultérieurement, donc je ne vais pas m'apesantir, mais cette idée qu'on doit déposer immédiatement, non seulement ses références, mais ses textes. Et puis, l'accès est optionnel. On le veut le plus rapidement possible, six mois pour les sciences de la nature, douze mois pour les sciences humaines et sociales, mais surtout, désolé pour cette expression anglaise, le stick and carrots, le fait que, bien sûr, il faut un bâton. Si tu ne déposes pas ton article ou toute autre publication dans le répertoire institutionnel, il ne comptera pas pour l'évaluation. C'est évidemment un bâton important. Les carottes, c'est de voir que sa visibilité, son nombre de citations, et c'est vraiment prouvé empiriquement. Maintenant, on a rappelé l'étude de Pinauart tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres, qui montrent vraiment qu'il y a des citations et une visibilité surtout supérieure dès lors qu'on dépose ses travaux en open access. Ce modèle liégeois a un peu essaimé, y compris en fédération, puisqu'en 2013, notre agence de financement a adopté peu ou prou le même modèle, donc également cette idée de dépôt immédiat, d'accès optionnel, mais surtout, le chercheur, quand il veut un mandat du FRS-FNRS ou quand il souhaite recevoir un financement, il ne sera évalué que sur base des listes bibliographiques émises au départ des répertoires institutionnels open access. Donc c'est vraiment une mesure importante qui fait beaucoup pour la mise en pratique de l'open access. Il y a aussi un financement possible pour l'open access d'IGOD, des publications qui sont directement en open access et qui pratiquent le modèle des APC, Article Processing Charges, il y a une possibilité de financer jusqu'à 500 euros ces APC. Comme vous le savez, l'APC moyen est de 1 700 euros, donc 500 euros couvrent assez rarement les frais d'APC. On y reviendra tout à l'heure dans les défis sur lesquels j'aimerais conclure mon exposé. Et finalement, toutes nos universités à l'heure actuelle en fédération ont la possibilité, tous les chercheurs ont la possibilité de déposer dans une archive leurs travaux. Donc personne ne peut harguer de l'impossibilité de déposer pour ne pas participer à ce mouvement open access. Alors j'ai ces deux petits ânes, pas pour dire que nos chercheurs sont des ânes, on s'en fout, mais d'abord pour faire le pont avec nos deux cultures, puisqu'ici il est question de dire que les carottes c'est bien, mais parfois on aime avoir du chocolat plutôt que les carottes. Le chocolat, pourquoi ? Mais ça a été dit tout à l'heure, je crois qu'il est fondamental quand on crée, quand on établit des politiques open access et également quand on les communique aux chercheurs, de tenir compte de ce niveau de granularité disciplinaire qui a été évoqué en introduction. Certains seront motivés par des carottes, et bien d'autres, c'est ramené vraiment l'épistémologie à un niveau très vulgarisé, mais d'autres seront davantage motivés par du chocolat. Mais ça paraît évident, mais croyez-moi, c'est parce que je crois que ça a été bien fait dans les universités que les différentes communautés de recherche ont pu être sensibilisées avec les arguments qui leur étaient propres, que ça a pu se passer correctement. La communication est fondamentale. Ne croyons jamais, parce que nous sommes au courant de ce qu'est l'open access, que tout un chacun, y compris parmi les chercheurs qui publient beaucoup, savent ce qu'est l'open access green, ce qu'est l'open access gold, ce qu'impliquent les embergos. Non, la connaissance est souvent bien inférieure à ce qu'on pourrait présager. Donc la communication reste super importante. Au niveau de notre fédération, et là, je parle vraiment de choses qui sont en train de se passer, il y a eu un avant-projet en 2016, mais qui va passer en deuxième lecture devant notre gouvernement la semaine prochaine, et on croise les doigts, si tout se passe bien, on peut espérer avoir un décret open access d'ici la fin de l'année. J'ai dit on croise les doigts, mais je reste extrêmement optimiste, qui en fait est lui aussi une sorte d'extension du mandat liégeois à l'échelon de la fédération. Donc pour toute recherche financée en tout ou partie par des fonds publics dans nos universités, mais également dans des centres de recherche, eh bien ce modèle du dépôt obligatoire et de l'évaluation sur base des listes bibliographiques issues des répertoires institutionnels sera d'application. Donc je crois que c'est vraiment un pas en avant important dans la direction d'une mise en place de l'open access en fédération. et je voudrais aussi un projet peut-être moins spectaculaire, mais qui me semble important aussi, et qui a été mené directement par notre ministère, et qui concerne ce qu'on appelle la littérature grise. Je pense que l'open access, c'est évidemment extrêmement important pour partager les articles scientifiques, et ce sont les articles dont le dépôt du texte complet est obligatoire sur les répertoires actuellement en fédération, et c'est encore le cas avec le décret, mais pour autant il y a un vrai intérêt à disséminer grâce au répertoire, grâce à l'open access, ce qu'on appelle la littérature grise, des rapports de recherche qui peut-être autrement seraient complètement perdus, et qui dans certains secteurs, dans les sciences sociales, dans certaines sciences médicales, présentent un intérêt tout à fait particulier qu'on ne retrouve pas nécessairement sous la forme d'articles publiés tels quels dans des revues scientifiques. Donc il y a un intérêt également de notre point de vue à partager, à mettre en open access, en accès libre et gratuit, ce genre de travaux. Et donc nous avons, si tout va bien, on est nouveau dans l'actualité absolument chaude, mais le 8 décembre, si tout va bien, ce répertoire du ministère destiné à accueillir et à mettre en partage tous les rapports commandités ou menés par les observatoires liés au ministère, sur l'enfance, l'enseignement, la culture, eh bien, devrait être opérationnel. On a fait un choix logiciel très léger avec un logiciel en open source, justement, Adlib, pour gérer tout ça. Bien sûr, on a pris garde que ce répertoire soit complètement interopérable par un protocole OIPMH tout à fait standard. On ne va pas rentrer dans le détail des tuyauteries parce que, de toute manière, je n'y connais pas grand-chose. Toujours pour l'open, toujours pour la fédération, je sais qu'aujourd'hui, on est branché open access, mais quand même, pour dire quelques mots de l'open research d'État, de l'accès ouvert et libre et gratuit aux données qui sous-tendent les projets de recherche, il y a un projet, mais là, on est vraiment à un stade embryonnaire, à l'étude d'éventuellement, je sais que du côté suisse, maintenant, c'est quelque chose qui est devenu, et ce serait extrêmement intéressant de comparer la situation, les enjeux et les premières retombées du projet, mais chez nous, c'est à l'étude, cette idée d'avoir un plan de gestion des données, un data management plan obligatoire pour certains types de bourses, c'est vraiment à l'étude. En sciences citoyennes, il y a quelques projets qui sont soutenus par la fédération, le printemps des sciences, un échange entre chercheurs et citoyens, la journée de la recherche, où le ministère essaie de rencontrer les chercheurs intéressés aux matières pour lesquelles il est compétent, et puis beaucoup d'initiatives dans nos universités. Au niveau belge, en 2012, une déclaration de Bruxelles, je suis arrivé au ministère en 2011, et c'est une des premières choses qu'on a vraiment faites au niveau ministériel, au niveau de l'administration, c'est de rédiger une déclaration assez symbolique sur un engagement dans l'open access, signé à l'époque par les trois ministres compétents en matière de recherche scientifique, et c'est intéressant de voir que, dès le départ, on a voulu vraiment considérer les voies vertes et dorées, l'archivage et la publication comme complémentaires. Je toujours trouvais qu'il n'y avait rien de plus absurde que d'opposer ces deux voies. Je pense, on comprend bien pourquoi, c'est un argument de marketing de certains éditeurs, mais il n'y a pas lieu, en tout cas, et je pense toujours cinq ou six ans après, qu'il n'y a aucun lieu d'opposer l'action publiée à l'action d'archiver. Elles sont absolument, elles étaient et elles sont toujours absolument complémentaires. Les embargos, vous les connaissez, ils sont tout à fait classiques, et déjà, on essaie d'avoir une ouverture sur la science ouverte plus largement. Au niveau des administrations, avec le soutien de certains experts, dont certains sont présents dans la salle, on a mis en place un groupe de concertation sur l'open access, devenu entre-temps open science. Un projet de métaportail, puisque si nos universités ont des répertoires, il serait intéressant, il est intéressant d'avoir une interopérabilité. Et il y a un projet qui, je l'ai appris tout récemment, mais vraiment maintenant, semble être sur de bons rails, de développer ce métaportail au niveau des références, des métadonnées, qui ferait le pont entre les répertoires de nos diverses universités belges francophones. En termes d'open research d'État, il est assez réjouissant pour un Belge de voir que l'open science rapproche les communautés, puisque les universités belges, ULB, et puis maintenant, tout récemment, ça j'ai vraiment rajouté sur la diapositive, depuis notre conversation d'hier soir, avec Paul Thirion, l'UCL et l'U-Liège, et les universités flamandes, à l'exception faite de la KU Leuven, se sont inspirées du Data Management Plan développé par le Data Curation Center britannique, pour l'adapter aux besoins de nos chercheurs belges, flamands et francophones, et désormais, dans les universités flamandes, à l'ULB, et bientôt l'UCL et l'Université de Liège, vous avez ce soutien, ce support en ligne, pour très aisément, rédiger des Data Management Plan, des plans de gestion des données, c'est évidemment fait dans la perspective de l'exigence européenne de soumettre un DMP pour être financé, c'est à l'état de pilote actuellement, avec une possibilité de sortir du pilote si on a de bonnes raisons pour en sortir, mais il est clair que d'ici le neuvième programme cadre, ce ne sera plus un pilote, ce sera une obligation. Je vous ai dit l'importance de communiquer, et bien Open Access Belgium, est avant tout un outil de communication, maintenu par les bibliothèques des universités de Gans et l'université de Liège. On a un site web, il faut aussi investir les médias sociaux. Ne croyez pas non plus que la communication vers les chercheurs, mais aussi vers les non-chercheurs, est évidente. Je parlais récemment dans un autre contexte avec des journalistes scientifiques de différents pays, francophones et non-francophones, et ils étaient tous d'accord pour dire que malgré qu'ils partagent cet engouement pour ce mouvement de l'accès libre et gratuit aux connaissances, ils me disaient c'est un des thèmes les plus difficiles à médiatiser, à communiquer au grand public parce que c'est un peu abstrait, ce n'est pas proche, à tort, mais des préoccupations immédiates des citoyens. Donc l'effort de communication, il ne faut certainement pas, c'est un peu mon leitmotiv, mais il ne faut certainement pas le négliger. Vous voyez notamment à l'occasion de la semaine de l'Open Access, nos deux journées à la bibliothèque royale, donc une belle collaboration, là aussi, entre les universités belges, francophones et flamandes, à nouveau l'Open Science B provoque de sympathiques et tout à fait bénéfiques collaborations entre nos universités. Au niveau européen, on a des participations dans des projets européens, l'Agence du financement a participé, vous êtes peut-être familier de ce projet, Pasteur for Open Access, il s'est conclu il y a un an ou deux, c'est toujours pertinent de consulter le site de cette action, on y trouve beaucoup de recommandations qui restent tout à fait pertinentes, et une action mutuelle de revue par les pairs qui est en cours, je vous ai mis l'adresse web, je pense qu'il est vraiment pertinent de consulter les rapports, c'est une action d'apprentissage par les pairs à l'échelon européen avec des personnes qui s'occupent au niveau des gouvernements d'Open Access et puis avec des experts, c'est sous la houlette d'une philosophe des sciences, Sabina Léoneli que vous connaissez peut-être et on a déjà publié l'un ou l'autre rapport en janvier, le rapport final, je crois que c'est une lecture pour tous qui s'intéressent aux politiques Open Science vaut la peine d'être mentionnée. La fédération a la vice-présidence d'un groupe européen sur la science ouverte, le Standing Working Group Open Science and Innovation. On y discute beaucoup du cloud, le European Open Science Cloud. Vous savez, ce grand projet, je crois que c'est un projet très stimulant, même s'il pose toute une série de défis, ce projet d'interopérabilité à l'échelon européen entre les bases de données pour les données de la recherche, qu'elles soient au niveau national ou local, avoir cette interopérabilité au niveau européen, une possibilité de plaquer des services à l'échelon européen qui soient absolument utilisables dans tous les pays par tous les répertoires de données de la recherche. C'est très ambitieux. Mais voilà, il y a des discussions en cours et la fédération est tout à fait active dans ces discussions. On évalue aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans le cadre de ce groupe Open Science à l'échelon européen, l'état d'avancement des politiques en matière d'Open Access, d'Open Data, de Citizen Science. Des rapports vont être publiés. De nouveau, je pense que c'est une lecture qui peut être intéressante. Comme je vois que le temps passe sur CESDA et Soda, je ne dirai pas grand-chose, mais c'est la question du partage des données de la recherche en sciences sociales. Là aussi, la fédération suit le travail qui est mené au sein d'une infrastructure de recherche européenne qui s'appelle CESDA. On a un projet pilote, Soda. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure des répertoires de données en sciences sociales à l'échelon national pourraient être rendus mieux interopérables. C'est vraiment tout l'enjeu de cette infrastructure, ce projet européen CESDA. On essaie aussi, modestement, mais en tout cas avec un suivi régulier, de travailler sur ce projet à l'échelon européen. Bien. Jusqu'ici, j'ai essayé, avec peut-être un effet de catalogage dont je m'excuse, de vous montrer à quel point, selon moi, ces échelons, non seulement au niveau belge entre fédération et niveau belge, avec ces collaborations tout à fait heureuses entre nos universités belges, francophones, universités flamandes, sous la haute d'une perspective open science, et puis l'échelon européen, en essayant de souligner à quel point l'open access est imbriqué dans des perspectives de partage des données, de sciences citoyennes, de sciences ouvertes plus larges. Je voudrais terminer dans le temps qui me reste imparti en prenant un peu de recul par rapport à tout ça et finalement, sur base de tous ces éléments qu'on vient de présenter, poser quelques réflexions. Alors, j'ai mis perspective stratégique, c'est peut-être ambitieux, c'est plutôt des réflexions et des questions que nous nous posons, que je me pose concernant l'avenir de l'open access et de la science ouverte plus généralement. une chose qui a été évoquée tout à l'heure, c'est évidemment, je vous ai dit, on est passé d'un modèle ascendant issu des bibliothèques à un modèle repris, pas dans un sens négatif, par le politique. L'open access est devenue une question éminemment politique, alors qu'au départ, elle concernait des bibliothécaires et des chercheurs particulièrement engagés. on peut se demander si maintenant, ce n'est pas avant tout devenu une question industrielle qui concerne l'industrie de l'information scientifique, l'industrie de la publication. Et on peut évidemment un peu le regretter, et ça, c'est tout à fait ce que M. l'ambassadeur disait tout à l'heure, je crois que les principes de base de l'open access, il ne faut pas les perdre de vue dans cette question des big deals de zéro, donc ces grands accords pas toujours très transparents qu'on conclut avec les gros éditeurs, qui donnent accès à nos chercheurs à la publication open access, mais quittent des recherches publiées dans les mêmes revues par des chercheurs qui ne font pas partie du consortium, quittent des autres parties du monde. Ça pose pas mal de questions. Vous avez peut-être lu récemment une intervention de la vice-présidente à l'open science d'Elzevir, je ne me souviens plus de son nom, elle présentait la situation comme étant finalement complètement acquise à la cause d'Elzevir en Europe. L'Europe va choisir le choix du big deals de zéro et l'open access green, l'option archivage, elle restera valable pour le reste du monde. Croyez-moi, de par les travaux que je suis dans le groupe Open Science de l'espace européen de la recherche, c'est loin d'être la réalité. Il y a différentes approches, l'approche européenne n'est pas du tout, et je m'en réjouis, elle n'est pas univoque à ce niveau-là. Il y a différentes options, il demeurent différents moyens d'accéder à l'open science et je crois que c'est très important de le souligner. Bien sûr, la question des articles processing charges, je vous ai parlé tout à l'heure de 1 700 euros, il y en a qui sont parfois encore beaucoup plus élevées que ça pour publier un article. Et puis cette question qui est un peu, je la traite toujours avec circonspection à celle des éditeurs prédateurs, parce que pour moi, il y a de très grands éditeurs, là je sors un peu de mon rôle de représentants du ministère, mais les plus grands prédateurs ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Mais enfin bon, ceux qu'on qualifie d'éditeurs prédateurs, ce sont, vous savez, ces petits éditeurs qui effectivement sont parfois des margoulins totaux et qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas justement des revues par les pairs qui ne sont pas crédibles et qui profitent, là c'est une dimension plus géopolitique, quand vous voyez qui publie dans ces revues, c'est très souvent des pays en voie de développement, des pays qui ont moins accès à cette science européenne, à cette science occidentale. Bien sûr, ils ont des stratégies, les APC sont à 170 dollars et pas à 1700 euros, mais ils sont prédateurs, en tout cas ceux que j'estime être prédateurs, c'est ceux qui n'ont aucune crédibilité en termes d'évaluation par les pairs, qu'elles soient standards ou qu'elles soient open peer review. Et c'est vrai qu'il y en a. J'ai un ami et collègue polonais qui s'est amusé avec des collègues à lire, ils ont publié dans Nature, c'est amusant, lisez ça si ça vous inspire, à inventer une chercheuse avec un nom qui en polonais signifie fraude et qui a postulé auprès de différentes revues dont ces revues, certaines de ces revues open access, mais mauvaises revues open access, pour devenir éditeur de la revue avec un CV complètement bidon, imaginez, donc aucun article publié, l'un ou l'autre ouvrage c'est des éditeurs imaginaires avec des noms, mais franchement à mourir de rire, eh bien, il faut bien dire que si certaines revues dont certaines parfois qualifiées de prédateurs ont dit non, non, c'est pas possible, on va vous expliquer gentiment comment on devient rédacteur en chef pour une revue, d'autres ont accepté directement, pas de problème, vous pouvez devenir éditeur de notre revue. Donc voilà, il y a quand même des pratiques dont il faut être parfois conscient. Continuons à considérer des modèles alternatifs et je pense aussi, ça c'est plus au niveau politique, ne sacrifions pas le comment en pression du camp. C'est important de dire, je le conçois, full open access, open, j'arrête de, c'était en anglais, désolé, mais open access total pour 2020, très bien, mais que ça n'oblitère pas la question du comment, du comment, quel open access, par quels moyens, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit en 2022 ou en 2023, mais d'une manière plus équitable, que, voilà, c'est une opinion personnelle, mais que peut-être un modèle qu'on pourrait regretter dans le futur et qui serait néanmoins full open access en 2020. Dans le même état d'esprit, on rappelait tout à l'heure à l'introduction l'importance de l'évaluation, mais il y a un vrai enjeu à avoir une adéquation, une cohérence entre la manière dont on évalue nos chercheurs et notre recherche et les politiques open science. Et pour le moment, il y a parfois de vraies contradictions, pas seulement dans l'évaluation institutionnelle. Pensez à ces fameux rapports, à ces fameux rankings internationaux des universités, tant que le facteur d'impact directement ou indirectement reste finalement la mesure d'or pour évaluer la recherche et les chercheurs. Comment valoriser certaines pratiques de science ouverte ? C'est assez difficile. Il y a parfois de vraies, pas toujours, mais il y a parfois de vraies contradictions. Donc réfléchissons aux critères de qualité des publications. Ayons une définition extensive des types de publications. C'est ma réflexion de tout à l'heure, notamment sur la littérature grise. Je ne dis pas du tout qu'un rapport de littérature grise a la même valeur qu'un article dans une revue avec revue par les pairs, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur pour autant. Et finalement, rendons visible, accessible et évaluable une large diversité, une plus large diversité de types de publications et de produits et de la recherche. J'en ai presque terminé. Si on aborde la question des infrastructures, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous sommes tous conscients qu'il y a de grands enjeux aux échelons nationaux, aux échelons européens, aux échelons internationaux, pour tout ce qui est interoperabilité, comment rendre compatibles là où ils existent ou comment développer là où ils n'existent pas encore des répertoires. Alors, quel échelon ? L'échelon des institutions, des universités ? Chaque université doit-elle avoir son répertoire pour les publications, mais également pour les données ? Ou bien faut-il mutualiser à l'échelon national, régional, communautaire, transposé, cantonal, je ne sais pas, transposé à vos réalités respectives ? Et puis surtout, en gardant la perspective de, pour ceux qui considèrent cela comme important, cet échelon européen et notamment ce projet de cloud, de European Open Science Cloud. Explorons les possibilités, les liens, les cross-fer... Non, je vais dire une horreur. Les fertilisations croisées entre la science ouverte, mais également l'open education, tout ce qui concerne la mise en accès libre et gratuit des ressources éducatives. C'est souvent un peu le parent oublié des réflexions de l'open science, cet open education. c'est extrêmement important. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. À l'heure où on incite les professeurs à développer des méthodes pédagogiques innovantes, fondées sur un étudiant qui est aussi un chercheur, il y a des liens évidents entre l'open access aux publications, l'open research d'État et ces nouvelles pratiques pédagogiques, cette éducation, cet enseignement plus ouvert. Et c'est ma dernière. Ce n'est pas un truc, il y a deux diapositives, trois, c'est vraiment la dernière. Elle devrait être... Ne croyez pas que j'ai donné plusieurs fois le même numéro aux différents diapositifs pour vous faire croire que j'ai plus de temps que je n'en ai. Mais je pense que c'est néanmoins important de terminer avec cette petite remarque. Il y a énormément d'évolution au niveau de la décision politique et en particulier au niveau européen. Il y a des choses très, très ambitieuses que je trouve absolument excitantes. On a besoin de projets collectifs ambitieux, peut-être plus que jamais d'ailleurs, à l'heure actuelle. Mais pour autant, il faut faire attention de garder les pieds sur terre et de continuer à garder un lien avec le terrain, ce qui se passe, et vous le savez bien en tant que chercheur dans nos universités. Je suis parfois un peu anxieux qui est, et là je parle vraiment peut-être plus de mon pays, je ne connais pas la situation, en tout cas je ne la connais pas bien, la situation en Suisse. Il faudrait éviter d'avoir un décalage entre des ambitions trop élevées au niveau politique et une réalité de terrain qui n'en serait pas encore aussi avancée. Et là je pense particulièrement à l'open research d'État. Les chercheurs sont d'une manière générale enthousiastes, avec certains garde-fous pour partager leurs données, mais les pratiques, en tout cas dans nos universités, elles ne sont pas encore partout ni dans toutes les disciplines aussi avancées. Donc il faut vraiment là avoir un dialogue, je pense, entre l'échelon politique, les décideurs et le terrain. Et de nouveau, avec ce niveau de granularité des disciplines, ça me semble essentiel. Et finalement, une dernière petite remarque, et on n'y pense pas souvent non plus dans les politiques sciences ouvertes, accès libre et gratuit aux publications. Nos chercheurs partagent, pas toujours par les canaux que les décideurs politiques souhaitent ou imaginent, mais ils partagent. D'abord, il y a cette question des médias sociaux académiques. On est tous, j'imagine, sur Academia, sur ResearchGate, ces choses-là. C'est très bien comme moyen supplémentaire de donner de la visibilité. Je pense que ça devient un peu problématique si ça remplace les répertoires institutionnels. Donc, c'est très bien comme complément. Seulement, ce que vous entendez souvent, c'est que les chercheurs vous disent, oui, mais je mets déjà tout ça sur Academia. C'est si facile. Quand bien même, il n'est pas, parfois illégalement, en accès libre, ce n'est pas de l'accès libre, mais sur Academia, j'ai qu'à le demander aux chercheurs, pourquoi est-ce que je m'embarrasserais ? On peut donner des raisons, mais il faut les donner. C'est de nouveau de la communication. Et puis, ce qu'on pourrait appeler l'open access pirate, le Sci-Hub, par exemple, et tout cet open access qui n'est pas de l'open access non plus, mais qui est très pratique pour un chercheur. Vous pouvez trouver presque tout ce que vous voulez, vous le savez bien, évidemment, sans trop d'efforts. Et ça, c'est vrai qu'on n'en tient pas assez compte au niveau politique. Il y a un open access parallèle, un dark open access qui se... C'est un peu excitant quand on le dit comme ça, qui se développe. Alors, il faut faire la part des choses, mais je crois qu'il faut pouvoir aussi argumenter et expliquer aux chercheurs pourquoi ce dark open access ou cet open access pirate ne peut pas remplacer un open access plus fondé, plus durable et peut-être plus public aussi, finalement. Et pour terminer, c'est d'abord un tableau que j'adore, un tableau de Bruegel que vous pouvez voir à Vienne au Musée d'Histoire de l'Art. Et je pense, c'est peut-être un peu petit pour le lire, mais on devrait éviter cette situation de tour de Babel. Alors, j'ai imaginé un dialogue pour ces petits architectes, non pas de l'open access, mais de la tour à l'époque. Eh bien, il me semble, et ce sera le mot de la fin, que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est vraiment une feuille de route, mais une feuille de route concrète avec des délivrables, un timing, qui serait établie de façon tout à fait ouverte et inclusive avec toutes les parties prenantes autour de la table, ce qui nous permettrait d'invaliser cette feuille de route et puis simplement de pouvoir aussi avoir un étalon à l'échelon duquel mesurer les progrès réalisés. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements